Et ces trafiquants de drogue, ils saluent, vous allez le voir aujourd'hui, les services de tueurs à gage au profil très inquiétant. Pour leurs expéditions punitives, ils n'hésitent pas à faire appel à des adolescents. Georges Brognier et Paul Bouffard ont exceptionnellement pu consulter les pièces d'un dossier absolument sidérant. Une enquête menée autour d'un jeune de 16 ans, arrêté à Paris après avoir abattu un homme de sang-froid. Regardez. Ils ont 16 et 18 ans et des visages d'adolescents. Pour la justice, ils sont des tueurs à gage. Des jeunes assoiffés d'argent, prêts à assassiner pour le compte de mystérieux commanditaires qui donnent leurs ordres depuis leur cellule de prison. L'affaire démarre un soir d'été dans ce bar à Chicha, situé dans un quartier branché de l'Est parisien. Une voiture avance à toute allure et va alors se garer juste devant l'établissement. Deux hommes sortent du véhicule, Kalachnikov est pistolet automatique à la main et entre dans le bar. Sur ces photos exclusives de vidéosurveillance, on aperçoit les deux suspects qui se dirigent vers un salon. Il y a là une dizaine de clients, mais les tireurs ouvrent le feu immédiatement. Une trentaine de balles au total. Leur cible, un homme de 38 ans, connu de la justice pour des affaires de drogue, meurt sur le coup. L'un de ces assassins réussit à s'enfuir, mais son complice, lui, est maîtrisé par les proches de la victime. Les policiers qui arrivent sur place en croient à peine leurs yeux. L'homme à la Kalachnikov est un adolescent qui vient de fêter ses 16 ans. Linché par l'entourage de l'homme abattu, l'ado doit la vie sauve à ce riverain. Philippe a accepté de nous parler à visage caché. Il est le seul témoin à s'être interposé pour que le jeune tireur ne soit pas frappé à mort. Ça se passe très, 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 très mal pour lui. C'est vraiment des scènes d'ultra-violence. Ils sont deux à vraiment se déchaîner sur lui. C'est à coups de pieds dans la figure, à coups de tessons dans la figure. Il se fait vraiment massacrer et hurle. Qui t'a envoyé ? Qui t'a envoyé ? D'où tu sors ? Ils veulent savoir en gros qui est derrière ça. Philippe a une image gravée en mémoire. Ce jeune, désormais menotté, abandonné à son sort par ses complices. Les autres sont partis sans lui. On l'a lâché. On l'a lâché, c'est-à-dire qu'il ne vaut rien. En garde à vue, l'ado assassin présumé reste mutique. Mais la brigade criminelle va peu à peu comprendre que cet ancien apprenti cuistot est un sicaire missionné par des commanditaires sous les verrous pour éliminer leur ennemi. Comme lui, des jeunes sont ainsi embauchés pour ce règlement de compte. Le recrutement se fait par téléphone, comme dans un centre d'appel du crime. Les candidats viennent de Brest, de Marseille, de Sainte ou encore de Troyes. Certains ne se connaissent même pas. Ils ne savent pas non plus qui et pourquoi ils doivent tuer. Mais la promesse de se partager 100 000 euros leur fait immédiatement oublier les dizaines d'années de prison encourues. Nous avons eu accès aux centaines de messages que ces jeunes se sont envoyés sur leur téléphone. Quand l'un des chefs du réseau a besoin de main-d'oeuvre pour son projet criminel, plusieurs répondent oui tout de suite, sans poser la moindre question, comme sur ces SMS truffés de faute d'orthographe que nous avons reproduits mot pour mot. Vous le tabassez, tu prends l'autoroute et vous brûlez la voiture. C'est carré. Gros, écoute-moi bien, simple. Il veut qu'il soit mort, il sera mort. Frérot, fais-moi monter direct. Je lui fais son boulot, je repars avec ma part chez moi. Bah vas-y, on fait ça lundi matin. Faut que je sois à Nice, sinon je pourrais pas travailler. J'ai un rendez-vous important. Pendant des semaines entières, le commando va épier les moindres faits et gestes de leur cible. Planck devant son domicile. Repérage incessant dans le bar à chicha où l'homme a ses habitudes en le prenant même discrètement en photo alors qu'il est assis là, juste devant eux. À Paris, les suspects achètent leur tenue noire de tueur dans une grande enseigne d'articles de sport. Le soir venu, ils dorment dans des hôtels bon marché. Dans leur chambre, quand ils trouvent le temps long, l'un d'eux, apprenti coiffeur, coupe les cheveux de ses nouveaux amis ou publie sur les réseaux sociaux des vidéos des futures armes du crime. L'un des principaux lieutenants présumés, lui, visite même Paris en amoureux. Deux jours plus tard, d'après l'enquête, il donnera le top départ de l'assassinat. Au total, 13 suspects ont été arrêtés, mis en examen. Tous restent présumés innocents. Face au juge qui l'interroge, l'ado fusil mitrailleur offre peu de remords et livre une réponse d'enfant quand on lui demande l'origine de son surnom, Dragibus. Ce sont juste les bonbons Dragibus. J'aime bien ces bonbons. L'enquête montre la facilité déconcertante avec laquelle les chefs du réseau ont donné leurs ordres sous les verrous grâce à de très nombreux téléphones portables. L'homme soupçonné d'être le commanditaire principal est un voyou corse surnommé Tito. Sur un site de rencontre destiné aux détenus, il se présente comme dynamique et jure aimer rigoler. Tout aussi glaçant, juste avant d'être arrêté, une partie du commando, dont une ancienne étoile montante de la boxe française, s'était lancée dans un nouveau projet criminel. Ces adolescents tueurs à gages avaient une soif d'argent sans limite. Un mois seulement après la tuerie de la rue Popincourt, ils ont dit oui à un nouveau contrat d'assassinat. Dans leur collimateur cette fois, un père de famille déjà impliqué dans des affaires de drogue. Sa tête était mise à prix pour 60 000 euros. Les membres de cette plateforme de tueurs à gages ont surveillé son domicile des jours entiers. Seule leur arrestation a stoppé de justesse leur sinistre plan. Nous avons pu joindre l'homme qu'il voulait abattre. Il jure tomber des nus. Sa voix a été modifiée. Une partie de l'équipe de tueurs risque désormais la prison à perpétuité. Dragibus, l'adolescent de 16 ans à la Kalachnikov, encoure lui 20 ans de détention. Le commando a promis qu'il attendait son futur procès pour livrer tous ses secrets.